Notre premier candidat masculin, M. Fabien, un sportif. T'as fait mal ? Oh, j'ai eu peur, dis-moi. Comme Mitterrand l'autre jour, hop ! Eh bien, Magalie, qu'on applaudit très fort. C'est la présidente du syndicat. Ça va, Magalie ? Oui. Ça va. T'es contente d'être venue ? Oui. Alors, est-ce que tu as fait un... C'était dimanche aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un bon déjeuner ? Oui. Tu as mangé où ? Ben, dans une madame. C'est une madame, c'est une cousine. Ah, une madame. Mamie Belgique. Mamie Belgique. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait à manger, mamie Belgique ? Ben... Ben... Je me demande quand vous avez pu remonter jusqu'au théâtre. Je suis sûr que tu n'habites pas Paris. Où est-ce que tu habites ? Framerie atteint la bouillette à la rue de la Fossée. Et puis, Framerie, c'est en Belgique. C'est en Belgique. Oui, 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 oui. Et à quelle heure tu es partie ce matin de Framerie ? Ah ben, je me suis levé à... 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 Cinq heures du soir. Cinq heures, c'est tôt, ça. Ça, c'est très tôt. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben, après, on arrivait à six heures, mais on croyait qu'on arrivait à cinq heures. Ah oui ? C'est vrai qu'il y a le décalage horaire avec la Belgique, hein, compte tenu des Méridiens. Et alors, tu es venue toute seule ou tu es venue avec ta famille ? Avec ma famille. Alors, dis-moi, ta famille, qui c'est ? Ah ben, c'est mon papa et ma maman et ma mamie. Alors, où sont tes parents, je ne le vois pas ? Ah ben, papa ! Et comment ils s'appellent, papa ? Papa, ils s'appellent Freddy. Freddy ? Oui ! Ah, je le connais, Freddy ! Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Vendame et puis, et il en a deux, trois vendames qui sont ici dans la salle. Ah, il est gendarme, Freddy ! Oui ? Oui, mais aussi, les autres gendarmes à la gendarmerie, ils boivent quelquefois des peintres. Ils boivent des peintres à la gendarmerie ? Ah oui ! Ils sont des buveurs. Ah, c'est des buveurs ! Ils boivent de l'eau ou du vin ? Du vin. Ah, j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Combien ils boivent par jour ? Ben, un, deux, trois, deux, trois litres. Ah, ça va ! Ça va, on est copains ! Trois litres par jour ! Autant qu'une deux chevaux, dit. Toi, tu bois pas de vin ? Non, je bois du sirop. Ah, tu bois du sirop. Maman, bois du vin un peu ? Oui, un petit peu. Combien de litres ? Ah, ben, c'est pareil que lui. Quelle famille ! Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme métier ? Asperteur des impôts, mais un aspirateur gentil. Ah, ben, écoutez, montre-le-moi, ton papa. Montre-le-moi, où il est ? Où il est ? Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, et bien, vous savez, puisque vous êtes un inspecteur gentil, on va demander à ce que vous soyez nommé auprès des artistes, voyez ? Carlo, c'est ce que ça me préparait pas... Il a dit que son père était un aspirateur des impôts. Aspirateur des impôts, eh bien, écoutez, monsieur, on va tout de suite demander à ce que vous soyez nommé auprès de nous parce qu'on a besoin d'un inspecteur compréhensif. Il n'y a pas de raison, pour tout le monde, il faut qu'il soit nommé pour tout le monde. Voilà, vous serez nommé, je vous nomme ministre des Finances, ça s'arrange. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Tu sais de quoi il travaille ? Eh ben, eh ben, non. Tu sais pas. C'est un bon métier, monsieur, ça ? Et ta maman, elle travaille aussi ? Oui, elle s'occupe de moi. Ah, ben. Vous voyez, madame, il y a des progrès. Maintenant, les enfants reconnaissent véritablement que c'est un travail que de s'occuper d'eux. Alors, quand tu seras grande, toi, est-ce que tu as déjà choisi un métier ? Oui. Lequel ? Danser. Non, eh ben, oui. Eh bien. Fais voir. Oh, ben. Eh bien, oui. Mais comment résister ? Et là, je... Eh bien, tu vois, même Lynn Renaud ne nous avait pas fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Carole ? Danseuse de Sainte-Virge. Attends, là, j'aimerais quelques explications. Danseuse, oui. Et Sainte-Virge. Pour être au progrès du Jésus. Et qui c'est Jésus ? Jésus, il est au ciel. C'est un petit bébé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Jésus ? Il y a eu des méchants, ils lui ont mis des clous dans la tête. Ils lui ont mis des clous dans la tête ? Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Fanny ? Ramasser les oeufs. Ramasser les oeufs. ça c'est un joli métier alors ça c'est un beau métier de ramasser les oeufs tu aimes bien ramasser les oeufs ça c'est un vrai vrai mais est ce que c'est pas maman ramasse les oeufs non la ramasseuse d'oeufs aussi très bien elle en apprend de belles mais qu'est ce qui les fait les oeufs maman ah c'est c'est une famille formidable c'est maman qui fait les oeufs ça c'est formidable alors bah monsieur vous ne manquerez pas d'omelette t'aimes bien manger oui qu'est ce que tu aimes le mieux ben j'aime le cassoulet ah dans le nord oui surtout bah c'est normal quoi et puis parce que quand maman fait du cassoulet ben moi je pète toujours la nuit tu fais et je pète toujours la nuit quand je mange du cassoulet qu'est ce que tu fais la nuit il ya que toi à qui ça arrive dans la famille qui est ce qui pète encore vous faites beaucoup de bruit dans le quartier c'est marrant rencontrer une famille comme ça pour ça qu'elle danse bien elle est dans le vent et toi qu'est ce que tu manges de la toupe de poiton de la toupe de poiton que mon papi pêche oui et outils des chiches kebabs et outils de vigne parce que ton papi pêche le chiche kebabs non il pêche la toupe de poissons la toupe de poissons c'est drôlement bon la toupe de poissons est ce que tu as choisi un métier pour quand tu seras grande oui lequel maîtresse voilà voyez tout pour l'éducation nationale il n'y a pas de problème elle est gentille ta maîtresse à l'école oui comment elle s'appelle des fois elle est gentille parce qu'il ya des fois où elle n'est pas gentille ouais qu'est ce qu'elle fait quand elle n'est pas gentille elle met des trompes elle met des trompes ouais et des trompes qu'est ce que c'est une trompe ben ça veut dire une gif ben dis donc elle en donne souvent ben ouais des fois quand elle n'est pas gentille c'est marrant cette maîtresse qui quand elle n'est pas gentille donne des trompes aux autres et toi qu'est ce que tu veux faire quand tu seras grand jean d'un docteur ah docteur qu'est ce qui t'attire dans le métier de docteur les sous les femmes nues c'est dit les femmes nues les femmes nues ah bon ah 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 et bien tu je te trouve très sympathique très franc très naturel je veux devenir docteur il y a du pognon et on voit des femmes à poils hein qu'est ce que tu vas nous chanter c'est beau la vie c'est beau mais c'est beau la vie c'est la première fois que tu vois patrick juveille ouais comment tu le trouves comment tu le trouves habillé il est habillé Elle te trouve habillée. Comment tu le trouves ? Il est beau, il est frisé. Mais il est rigolo. Il est beau, mais il est rigolo. Oui. Si tu étais grande, tu te marierais avec Pierre ? Non, parce que déjà qu'il a un papy, quand je serai grande, il sera déjà un peu père. Elle a voulu dire que quand elle sera grande, tu seras un vieux clou. Je crois que tu peux pleurer avec moi, mon pote. Oui, à moins que je trouve un médicament. C'est vrai, il sera un peu père. Oui. T'en as un peu père, toi ? Oui. Il est sympa, ton peu père ? Oui, il pense que t'es fille. Il pense aux filles, peu père ? Oui. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu sois un père qui pense aux filles, toi aussi. C'est une famille dynamique, apparemment. Eh bien, et alors ? Je vais chanter « Tous les enfants sont avec moi ». Ah, oui. J'ai le disque de toi. Elle a le disque de toi. Ah, il a eu de la mandesca. C'est bien enchaîné. Tu la vois à la télévision, Mireille Mathieu ? Des fois, pas souvent. Ah, pas souvent. Tu vois, pas souvent. Elle est jolie. Oui. Tu te marierais bien avec elle ? Oh, oui, ça, oui. Mais quand même. Pourquoi ? Parce que je l'aime trop. Alors, on va lui faire un bisou. Je l'aime trop. Attention, restez sérieux. Attendez les fiançailles. Viens là. Viens sur le plateau. Ah, ben non, c'est encore pour toi. C'est trop gentil. Une bague de fiançailles. Pardon ? Une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles. Oh, oh. Merci. Et alors, dis donc, tu sais que c'est la première fois depuis que je fais l'école des femmes où je vois un petit garçon offrir une... Qu'est-ce que c'est une bague de fiançailles ? Pour te marier ? Pour te marier. Pour te marier. Pour te marier. Attends. Et tu veux te marier avec Dorothée ? Oui. Dorothée. Êtes-vous prêt à prendre pour épouse ? Pour époux, monsieur Sébastien. Tu es venu avec qui, ici ? Mon papa, ma maman, mon fiancé. C'est lui. Viens le fiancé. Vous permettez, oui, que je fasse connaissance de la famille. C'est ta fiancée ? Oui. C'est ton fiancé ? Oui. Alors, vous pouvez vous embrasser, alors ? Oh, non, hein. Pourquoi ? Parce que... On n'est pas encore mariés. Ah, non. Mais depuis plus de 2000 ans, j'ai déplacé tous les océans. C'était urgent, je le savais. Je le savais. C'est pas ça que j'ai appris. Le comble, c'est que c'est moi qui me suis trompée. T'as tout à fait raison. Mais, mais, non, mais, il a parfaitement raison. Qu'est-ce que tu avais appris ? Je me suis trompée. Qu'est-ce que tu avais appris ? Mord d'un robot. Mord d'un robot ? Eh bien, chante-nous, mort d'un robot. Tout seul. Je m'ai trompée. Arrête, ma femme me dit ça régulièrement. C'est vrai que tu l'as trompée. Va t'asseoir. Pardon. C'est vrai qu'il t'a trompée. Moi, je lui ai dit de pas venir. Je lui ai dit une fausse phrase. Alors, est-ce que tu peux chanter Mord d'un robot maintenant ? Moi, je te garantis que personne ne va te faire tromper. Tu y es ? Oui. Et si ça va pas, n'hésite pas à donner un coup de poing. Tu sais, il ne faut pas se laisser faire, dans la vie. Ça ne va pas. Tac. Tu sais, donner un coup de poing. Je vais voir comment tu fais. Oh ! On fait voir, on donne voir, un coup de poing. Oh ! Alors, s'il approche, paf, d'accord ? Vas-y, chante Mord d'un robot. Comment ça commence, Mord d'un robot ? Tout articulé. C'est la sainte valide. Vas-y. Tout articulé, tout fabriqué. Bien programmé, pour vous aider. J'ai réinventé. Non, d'accord. Il est en best-or, hein ? Il est en best-or, hein ? Tout autour d'un ami, en tant qu'il retient. Donc on peut voir bien qu'il doit pour tâter. Mais pas fréquenter ton meilleur ami. Parce que tes tâtes et en tant qu'ils gardent leurs secrets. Les tâtes et en tant qu'ils gardent leurs secrets. L'amitié. Bravo ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Pardon ? C'est pas fini ! Ah, c'est pas fini ? Qu'est-ce qui manque ? Mais le valet net. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Alors chante la fin, là. Mais le valet net, ta pitié au malédie, les doux rêves de l'été. Auquel tu vis ton maître dans la forêt, la préatatée. C'est... Revan ta cire, quoi. Hein ? Revan ta cire. Il faut que je... Il faut que je revas ma cire ? Oui. Oui. Tu veux pas que je reste debout ? Non. Ça t'embête quand je suis debout ? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ta cire. Eh ben je vais ma cire. On a ce qu'elle, son caractère. Oui. Et de rien, soudain, là. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que je suis content. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que je suis content. Tu pleures parce que tu es content ? Oui. Sous-titrage ST' 501